Shalom, 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 bienvenue dans le Seigneur. Un grand privilège pour moi et une grâce que Dieu me fait de me tenir devant vous pour prendre la parole en cette heure. Merci à Dieu pour cette opportunité. Également ma reconnaissance à notre papa qui n'est pas là, qui a bien voulu que nous prenions parole aujourd'hui. Mes remerciements également à maman et à tous les staffs, ainsi qu'à vous tous qui êtes là ce dimanche matin. Si vous n'étiez pas là, nous n'aurons pas l'occasion non plus de servir le Seigneur. Et ce matin, dans mon cœur, il y a un fardeau, un fardeau qui est une prière que l'apôtre Paul était en train de faire aux Éphésiens et une prière que nous serons en train de faire ce matin. Et cette prière, je l'attire de l'Épître aux Éphésiens. Cette semaine, nous avons eu le temps de lire cette portion de l'Écriture. Éphésiens, le chapitre 3. Du verset 13 au verset 21. Évidemment, nous lirons d'autres passages en complément lorsque nous serons en train de développer. Il est écrit ceci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Une autre version est en train de délucider un peu en disant et je vais lire juste les quelques premiers versets. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi j'ai pli les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Si je dois donner un thème à mon intervention de ce matin, je vais dire afin que vous soyez puissamment fortifié dans votre être intérieur. Alléluia. Tous les développements que nous serons en train de faire ce matin c'est pour que quelqu'un sorte de ce culte puissamment fortifié dans son être intérieur. L'apôtre Paul est en train de parler aux Ephésiens alors qu'ils traversent des moments difficiles et cet épitre les commentateurs disent que cet épitre a été écrit alors que Paul est en prison. Il n'est pas libre, il souffre. Il a des difficultés énormes mais il se met à écrire aux Ephésiens il leur dit écoutez ne soyez pas découragés à cause des souffrances que j'endue à cause des tribulations par lesquelles je passe d'autres versions disent à cause de l'affliction que je vis à cause de vous c'est pour vous une gloire mais plutôt moi à cause de cela je plie mes genoux et je prie le Père afin qu'il vous fortifie puissamment dans votre être intérieur Alléluia l'apôtre Paul a conscience d'une chose je suis un apôtre il y a les Ephésiens qui me regardent et qui me soutenaient d'ailleurs mais par le fait qu'ils apprennent que je suis emprisonné le découragement peut naître dans leur cœur voilà pourquoi il prend le temps de pouvoir les encourager en fait dans la vie telle que nous sommes nous pouvons être d'une façon ou d'une autre affligés nous pouvons avoir des problèmes et vivre dans la souffrance mais nous devons faire très très attention pour ne pas nous décourager quand on parle d'affliction ou de tribulation les dictionnaires le voient comme un immense chagrin que l'on peut avoir on a un immense chagrin ou alors c'est un abattement profond l'affliction peut également être vue comme étant un grand malheur ou une catastrophe qui nous arrive toutes ces choses ces immenses chagrins ces abattements ou alors ces grands malheurs qui peuvent arriver les catastrophes sont généralement de caractère à pouvoir amener le découragement dans le cœur des enfants de Dieu voilà pourquoi l'apôtre Paul dit écoutez ne perdez pas courage c'est vrai que je suis dans l'affliction je suis dans la tribulation je suis dans la souffrance mais ne perdez pas courage parce que l'affliction justement vient à décourager une personne et la Bible l'apôtre Paul justement encourage à ce que les éphésiens gardent courage et la même chose le Seigneur Jésus Christ l'avait fait alors qu'il était en train de préparer ses disciples à son départ il déclare il dit mes enfants vous aurez des tribulations vous aurez des problèmes mais prenez courage car j'ai vaincu le monde Alléluia donc les afflictions qui peuvent apporter des découragement trouvent le réconfort que nous avons en notre Seigneur Jésus Christ afin que personne ne perde courage le courage il est vu comme cette caractéristique d'un être vivant la caractéristique qui vous permet de vaincre la peur un peu comme pour dire le découragement a une implication c'est que nous avons peur voilà pourquoi nous perdons courage mais le courage lui il nous fait supporter également la souffrance ce n'est pas que il va ôter la souffrance et c'est comme le Seigneur Jésus Christ le disait vous aurez des tribulations donc c'est l'eau de la vie des enfants de Dieu de rencontrer à un certain moment des tribulations des afflictions des souffrances mais il dit prenez courage Alléluia donc le courage ne viendra pas ôter les afflictions mais le courage viendra nous aider à supporter ces afflictions le courage viendra nous aider à braver le danger et le courage viendra nous aider justement à entreprendre des choses qui sembleraient être difficiles beaucoup de choses peuvent être à la base de nos afflictions et par conséquent du découragement beaucoup de choses nous pouvons rencontrer beaucoup de raisons mais ce matin j'en ai retenu quatre sur lesquelles nous allons nous attarder et nous serons en train de prier ce matin afin que par son esprit Dieu nous fortifie puissamment dans notre être intérieur Alléluia car telle est la volonté de Dieu de nous voir vaincre toutes les épreuves la première source de nos afflictions ou de nos découragements c'est l'adversité ou la menace de l'ennemi généralement lorsque nous faisons face à l'adversité lorsque nous faisons face aux menaces de l'ennemi surtout quand ces menaces sont ouvertes le découragement gagne facilement nos cœurs et notre être intérieur s'affaiblit au point où nous pouvons même baisser la gare et penser que notre ennemi a la possibilité d'avoir les déçus sur nous plusieurs histoires dans la Bible nous montrent des hommes qui ont fait face à l'adversité qui ont fait face à une menace ouverte mais parce qu'ils ont gardé leur courage ils n'ont pas cédé à la peur et par contre ils ont persévéré dans la confiance en Dieu Dieu leur a donné la victoire alléluia c'est le cas par exemple du roi Ezekias lorsque vous lirez dans deux rois le chapitre 18 le roi Ezekias fait face à une adversité alors qu'il s'attendait les moins c'est un roi qui a marché dans les voies de Dieu c'est un roi qui a mené des réformes et qui a ramené le coeur du peuple vers Dieu c'est un roi qui avait confiance à Dieu et Dieu lui avait donné la paix tout autour pendant son règne mais il arrive un moment que le roi d'Assyrie zélé ou alors conduit par le diable s'élève pour attaquer le roi d'Israël alors il commence par lui envoyer des menaces et des menaces ouvertes la Bible dit au verset 17 de 2 rois 18 le roi d'Assyrie envoya l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias Tartan Rapsari et Rapshaké avec une puissante armée ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem lorsqu'ils furent montés et arrivés ils s'arrêtèrent à la que duc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon ils appellèrent le roi et Eliakim fils d'Elkija chef de la maison du roi s'est rendu auprès d'eux avec Shebna le secrétaire et Jokab fils d'Azaf l'archiviste Rapshaké leur dit dite à Ézéchias ainsi parle le grand roi le roi d'Assyrie quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies tu as dit il faut pour la guerre de la prudence et de la force mais ce ne sont que des paroles en l'air en qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi voici tu l'as placé dans l'Egypte tu as pris pour soutien les roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus tel est Pharaon roi d'Egypte pour tous ceux qui se confient en lui peut-être mais direz-vous c'est en l'éternel notre Dieu que nous nous confions mais n'est-ce pas lui donc Ezekias a fait disparaître le haut lieu les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem maintenant fais une convention avec mon maître le roi d'Assyrie et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître tu mets ta confiance dans l'Egypte pour les chars et pour les cavaliers d'ailleurs est-ce sans la volonté de l'éternel que je suis monté contre les lieux pour les détruire l'éternel m'a dit monte contre ce pays et détruis-les Alléluia Amen le peuple qui était sur le mirail qui avait entendu commença à se décourager il envoie des menaces ouvertes à Ezekiel pourquoi parce que le roi d'Assyrie avait déjà commencé à conquérir tous les territoires d'alentour et il n'y avait aucun roi qui faisait face à Rabshake à Sankerib le roi d'Assyrie tout le monde avait peur lorsqu'il venait et tous les pays d'alentour étaient en train de lui payer une tribu sauf Ezekias qui avait refusé de lui payer la tribu il lui dit écoute il lui envoie ses serviteurs la bible le dit avec une puissante armée un peu comme pour mettre du poids à sa menace pour démontrer sa force de frappe il lui envoie une puissante armée qui se tient à ses portes et en ce moment là Ezekias n'avait pas une armée puissante Ezekias n'avait que l'éternel désarmé Alléluia il n'avait pas de chars il n'avait pas beaucoup de chevaux mais il avait l'éternel désarmé voilà pourquoi la bible dit ceux-ci s'appuient sur leur char ceux-là s'appuient sur leur chevaux mais moi je m'appuie sur l'éternel désarmé la menace de l'ennemi elle peut venir d'une personne plus puissante que vous de manière naturelle mais la bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde Alléluia Alléluia ça c'est la ruse du diable il sait que pour décourager les enfants de Dieu il faut passer par des menaces ouvertes quelqu'un peut même venir te dire toi tu ne feras pas longtemps sur cette terre toi tu ne réussiras pas dans la vie sinon qu'à ma parole ce sont certainement des menaces ouvertes pour te décourager pour que tu perdes ta confiance en Dieu mais je viens ce matin dire à quelqu'un ma prière et que par son esprit que l'éternel puisse fortifier puissamment ton homme intérieur afin que tu ne cèdes pas au chantage de l'ennemi parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure le diable est un menteur il peut faire croire qu'il a la puissance et la force pour pouvoir t'anéantir vous vous souviendrez de Goliath qui était même en train de menacer ouvertement l'armée de l'éternel insultant le peuple de Dieu insultant par conséquent leur Dieu et David devant cette menace ouverte tu es fort tu peux venir devant moi avec toutes les armes que tu veux mais moi je n'ai qu'une arme c'est l'éternel désarmé Alléluia devant la menace du diable devant les menaces ouvertes de l'ennemi même devant les menaces ouvertes du plus grand sorcier qui puisse exister dans votre famille il peut avoir tout ce qu'il a mais nous nous avons l'éternel désarmé Alléluia Alléluia voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te décourager mais plutôt tu as besoin d'être puissamment fortifié dans ton être intérieur parce que l'ennemi est menteur même si tu peux rencontrer un un chef ou un collègue de service qui te menace il peut même être comme Saint-Kérib pour dire lorsque moi je menace je mets mes menaces à exécution et ça s'accomplit si ça s'accomplit sur les autres ce matin j'aimerais dire à un enfant de Dieu que si les menaces des ennemis peuvent avoir des effets sur tout le monde puisque toi tu es l'élu de l'éternel les menaces ouvertes du diable les menaces ouvertes de tes ennemis seront sans effet Alléluia voilà pourquoi ne te décourage pas ne baisse pas les bras parce que tu as l'éternel désarmé tu te confies en Dieu et Dieu ne te décèvera pas et la deuxième source de nos afflictions qui engendre le découragement ce sont les difficultés ou alors la grandeur des défis que nous avons à relever généralement lorsque nous rencontrons des difficultés lorsque nous sommes devant des défis à relever le découragement est à nos portes beaucoup des gens baissent les bras abandonnent et ne vont pas de l'avant parce qu'ils regardent seulement à la grandeur du défi à relever vous vous souviendrez que lorsque Dieu a sorti les peuples d'Israël de l'Égypte Dieu avait dit aux peuples d'Israël que je suis en train de vous conduire dans une terre où coule le lait et le miel et après quelques jours alors qu'ils se retrouvent devant le Jourdain Moïse envoie douze espions pour aller explorer les pays que Dieu avait promis lorsqu'ils y arrivent ils font leur exploration et rentrent vers Moïse dix vont faire un rapport un rapport qui sera en train de dresser les obstacles ou les difficultés qu'ils ont rencontrés et le peuple de Dieu sera découragé dix vont dire c'est vrai nous avons vu les pays c'est vraiment un pays où coule le lait les miels de ce point de vue en tout cas Dieu n'a pas menti le pays est exactement comme Dieu nous l'a décrit mais nous y avons vu des géants des fils d'anak ils disent nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des soterelles dix ont perdu courage devant l'adversité devant le défi à relé le défi devant la grandeur des difficultés à affranchir ils se sont découragés et généralement les enfants de Dieu nous sommes également comme ça lorsque nous avons comme l'impression que par nos capacités nous ne pourrons pas rélever les défis nous nous décourageons parce que nous regardons à la grandeur du défi à relever et Josué et Caleb disent c'est vrai que ce sont des géants des fils d'anak ils sont forts mais le même Dieu qui nous a sortis des ships c'est lui qui nous a dit que ce pays de ce pays coulait et le mien c'est le même Dieu qui va nous donner ce pays Alléluia devant les difficultés devant les obstacles ou la grandeur des défis qui s'élèvent devant toi ne regarde pas la grandeur de ces défis regarde la grandeur de ton Dieu qui te donne à franchir ces défis Alléluia que cette affliction ne te décourage pas mais plutôt que ce matin tu sois fortifié dans ton nom intérieur afin que tu relèves le défi parce que Dieu ne t'a pas appelé justement à sombrer si il place ces épreuves devant toi la Bible dit qu'il ne permet pas qu'une épreuve qui nous arrive soit au-delà de nos forces avec l'épreuve la Bible dit que Dieu va te donner les moyens de pouvoir t'en sortir alors si le défi est grand si la difficulté est énorme Dieu te donnera les capacités nécessaires pour que tu franchisses la difficulté tu n'as pas besoin de te décourager à l'avance tu n'as pas besoin de baisser les bras mais tu as plutôt besoin d'être fortifié par l'esprit de Dieu afin que tu affrontes la difficulté et Dieu te donnera de pouvoir vaincre la chose Alléluia voilà pourquoi il pouvait dire à Josué Moïse mon serviteur est mort prends courage je sais que la tâche est grande le défi à relever est grand mais moi même je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse fortifie-toi et prends courage Alléluia puisque nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Alléluia je viens aider quelqu'un à être fortifié dans son être intérieur afin que tu ailles les défis les difficultés ou les défis à relever aussi grand que cela peut paraître ne te décourage pas plutôt fortifie-toi car Dieu dit je suis avec vous et il pouvait dire à ses disciples il dit je suis avec vous jusqu'à la fin parce que la présence de Dieu te garantira justement à faire face à toutes les difficultés et c'est comme ça que Moïse priait Dieu quand il devait sortir de l'Égypte il dit nous voulons que toi même tu sois avec nous que toi même tu marches avec nous rassure-toi seulement que Dieu marche avec toi et quand tu seras en train de passer par le feu le feu ne te consumera pas parce que Dieu lui-même sera avec toi quand tu seras en train de passer par les eaux la Bible dit les eaux ne te submergeront pas parce que Dieu sera avec toi Alléluia et Dieu est avec toi Dieu sera avec toi pour t'aider justement à faire face à toutes les difficultés et à rélever tous les défis qui se présentent devant toi voilà pourquoi David avait compris et il pouvait être en train de chanter et de confesser que l'Éternel était son berger et qu'il ne manquerait de rien et c'est comme ça que plus loin il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort quand je traverse des moments difficiles quand je passe par des afflictions et des tribulations je ne crains aucun mal pourquoi ? parce que tu es avec moi Alléluia dans tes difficultés dans les défis devant les défis que tu as rélevé rassure-toi seulement que Dieu est avec toi tu n'as pas besoin de sentir forcément la présence des dieux autour de toi mais tu peux te rassurer que Dieu est avec toi lorsque toi-même tu te rassures que dans ta vie dans ton coeur il n'y a rien qui puisse offenser Dieu et qui puisse l'éloigner de ta vie Alléluia rassure-toi seulement que tu marches convenablement devant Dieu que tu marches convenablement de manière à plaire à Dieu que tu obéis à Dieu que tu veilles à ta vie Dieu est avec toi et quand tu passeras par des moments difficiles Dieu est avec toi Alléluia et la troisième des afflictions ou des sources de notre découragement ce sont les événements malheureux qui peuvent nous arriver beaucoup de gens perdent le courage beaucoup de gens baissent les bras lorsque un événement malheureux nous arrive et ils se posent la question pourquoi je tiendrai encore debout pourquoi je serai encore en train pour suivre le Seigneur j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es peut-être pas le premier il y a des gens qui ont vécu des moments des événements malheureux mais que Dieu a vivement fortifiés j'ai pris l'exemple de Gédéon parce que Gédéon est parmi des personnes qui pouvaient montrer tout son découragement à cause des événements malheureux qui sont arrivés dans sa vie et dans la vie de tout le peuple d'Israël quand vous lisez Juge le chapitre 6 au verset 13 Gédéon est en train de dire parce qu'il est en train de converser avec l'ange de l'éternel qui est venu justement le fortifier au verset 11 puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le terre d'Ophra qui appartenait à Jouas de la famille d'Abiezère Gédéon son fils abattait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian l'ange de l'éternel lui apparaît et lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros verset 13 Gédéon lui dit ah mon seigneur si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte maintenant l'éternel nous a abandonnés il nous livre entre les mains des Madians alléluia expression du découragement de la part de Gédéon et généralement nous sommes aussi de ce genre lorsque un événement malheureux arrive nous nous posons la question où est parti Dieu est-ce que Dieu n'a pas vu quand c'est ce m'arrivée est-ce que Dieu n'a pas vu quand c'est là m'arrivée non non la Bible dit même quand il y avait les déluges sur la terre Dieu était assis sur son corps il n'y a aucun événement qui puisse nous arriver que Dieu ne sache Dieu sait et Dieu est au contrôle de toutes choses la Bible dit que Dieu ne peut permettre même à ce qu'un seul cheveu de notre tête ne tombe sans qu'il ne l'ait permis même quand nous nous peignons et qu'un cheveu est en train de partir de notre tête Dieu l'a permis aucun événement de la vie ne peut nous arriver sans que Dieu ne soit au courant et sans alors que Dieu ne l'ait permis et si Dieu permet une chose il a ses raisons cela ne devra pas être un objet de découragement c'est vrai que l'événement malheureux peut nous toucher et nous affecter mais cela ne doit pas emporter notre découragement c'est comme ça que l'éternel pouvait dire à Gédéon il dit écoute tu n'as pas besoin de poser la question si Dieu était avec nous pourquoi ceci m'est arrivé si Dieu était avec moi pourquoi j'ai perdu ce travail si Dieu était avec moi pourquoi j'ai perdu un être cher si Dieu était avec moi pourquoi je n'ai pas réussi alors que je me suis senti fier si Dieu était avec moi Dieu peut permettre des événements Job a perdu ses biens comme tous ceux qui lui étaient chers parce que Dieu l'avait permis alléluia et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire non non faites très attention ne vous découragez pas à cause des afflictions que j'ai mais plutôt c'est pour votre gloire si Dieu permet une action dans la vie de quelqu'un c'est que Dieu a des visées derrière Alléluia pourquoi moi j'ai perdu mon enfant pourquoi lorsque je conçois je perds des grossesses certes ce sont des événements malheureux mais j'aimerais dire à quelqu'un alors que tu seras en train de faire face à ces événements malheureux n'oublie pas que Dieu est sur son contrôle et qu'il a le contrôle de toutes choses Alléluia il a le contrôle de toutes choses donc tu n'as pas besoin de te décourager tu n'as pas besoin de baisser les bras mais par contre nous serons en train de prier afin que par son esprit que Dieu puisse puissamment te fortifier dans ton homme intérieur Alléluia Alléluia parce que je sais que ces événements peuvent t'ébranler mais en Dieu nous allons nous ressourcer encore ce matin parce qu'il est sur son trône il règne et il ne peut être perturbé et une autre source de choses qui peuvent nous affliger et nous apporter découragement ce sont nos prières apparemment non exaucées généralement lorsque nous prions lorsque nous demandons à Dieu quelque chose et que nous n'obtenons pas aussitôt la chose certaines fois nous nous décourageons ah j'ai beaucoup prié je ne prie même plus pour cette chose je ne vois pas pourquoi je vais continuer à demander mais Dieu ne me donne pas Dieu est silencieux apparemment il ne m'écoute pas et certains d'ailleurs perdent leur foi et sont même prêts à abandonner la foi j'avais un problème j'ai prié Dieu j'ai demandé Dieu n'a rien fait mais j'aimerais dire à quelqu'un comme notre pasteur nous l'a toujours répété il n'y a aucune prière qui peut tomber en pourriture non la prière est une sémence est une sémence qui au moment opportun portera son pruit voilà pourquoi le Seigneur Jésus Christ pour montrer à ses disciples qu'il fallait toujours prier et ne jamais se relâcher et ne jamais se décourager il donna une parabole d'une femme d'une veuve qui avait un problème et qui allait voir un juge pour que ce juge lui rende justice par rapport à ses ennemis elle avait un problème et la Bible dit que ce juge était un juge unique qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait peur de personne mais la Bible dit et c'est Jésus qui dit chaque jour cette femme elle ne se découragait tant que ce juge n'avait pas donné réponse à son problème ça traînait elle avait des difficultés son problème persistait mais elle continuait à persévérer dans sa demande elle ne se relâchait pas elle ne disait pas de toutes les façons Dieu ne répond pas Dieu ne m'écoute pas non non ce n'est pas que Dieu n'écoute pas la Bible dit oh toi qui écoutes les prières tout le monde viendra à toi si les gens viennent à Dieu c'est parce qu'ils écoutent les prières et aucune de tes prières ne tombent en défaillance ou en pouture et Jésus dit écoutez les juges il dit c'est vrai que je ne crains pas Dieu je n'ai peur de personne mais si je ne fais pas droit à cette femme si je ne fais pas droit à cette femme elle va continuer à me taper dans la tête Dieu dit écoutez un juge il est fatigué pourquoi parce qu'il y a une personne qui a persévéré dans sa démarche et pour se débarrasser de la personne il lui accorde ce qu'elle voulait et Jésus conclut et dit mais à combien plus forte raison à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il ce que vous lui demandez fera-t-il justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit voilà pourquoi j'aimerais pas que tu t'aies décourage en disant que j'ai beaucoup prié pour ces sujets j'ai cherché Dieu j'ai cherché Dieu et Dieu n'a rien fait mais je voudrais plutôt que tu t'es fortifié que tu t'es fortifié voilà pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire que non seulement que Dieu écoute les prières mais si nous savons nous avons auprès de lui cette assurance que tout ce que nous demandons selon sa volonté il nous l'accord rassure-toi seulement que ta prière que tu fais concorde avec la volonté de Dieu parce que plus loin l'apôtre Jean est en train de dire vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal il faudra seulement savoir comment est-ce que je demande Alléluia parce que c'est lui-même qui a dit demander il vous sera donné ne laisse pas le manque d'exhaustion ou apparemment ce manque d'exhaustion être une source de découragement pour toi mais plutôt en Dieu un puissant encouragement pour que tu sois fort voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit à cause de cela moi j'ai fléchi les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne et tel est ma prière également ce matin que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi que vous ne perdiez pas votre foi en Christ mais plutôt que vous sentiez et que vous compreniez qu'en débit de toutes les afflictions que vous pouvez avoir en débit de toutes les tribulations par lesquelles vous passez en débit de toutes les souffrances que vous êtes en train d'endurer Christ est dans vos cœurs et l'espérance de la gloire Alléluia et que puisque Christ est en nous que nous soyons fortifiés sachant que Dieu nous garantit la victoire voilà pourquoi il conclut en disant or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église dans l'église dans l'église en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen Celui qui est en nous est capable de faire au-delà de ce que nous demandons au-delà de ce que nous pensons voilà pourquoi nous avons besoin de nous fortifier nous prions le Seigneur afin qu'il nous fortifie si tu fais face à l'adversité si la menace de l'ennemi est aussi ouverte devant toi replace ta confiance en l'éternel parce que ceux-là peuvent s'appuyer sur leur char les autres sur leur chevaux mais nous nous appuyons sur l'éternel des armées comme David dans l'adversité devant le combat c'est au nom de l'éternel que nous allons parce que le nom de Dieu est puissant pour agir dans la vie Alléluia J'aimerais que quelqu'un incline sa tête dans la prière